Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. L'oral du brevet d'études du premier cycle à BEPC a démarré ce mardi sur l'ensemble du territoire national ivoirien. Ce sont au total 309 000 candidats qui affrontent du 3 au 6 juin l'épreuve d'oral d'anglais quant aux épreuves écrites du BEPC ainsi que le test d'orientation en seconde. Ils auront lieu la semaine prochaine, précisément du 10 au 13 juin, pour cette première étape du BEPC. La ministre de l'éducation nationale, Kandia Kamara, vous le voyez sur ces images, a visité plusieurs centres d'examen dans le district d'Abidjan. Dans la grande édition, le témoignage de nos équipes a déployé sur le terrain. Le chef du gouvernement ivoirien Daniel Cablan-Duncan a appelé aujourd'hui les régulateurs des marchés financiers à une réforme globale du secteur financier pour développer le marché financier interne et sous-régional. Déclaration faite à l'ouverture de la réunion annuelle de l'Institut francophone de la régulation financière qui prend fin demain. Daniel Cablan-Duncan a exhorté les participants à apporter des réponses idoines à la régulation des marchés, tout en soulignant la pertinence des thèmes de ces assises qu'il juge en parfaite adéquation avec le contexte actuel. Cette 13e réunion organisée par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UMOA enregistre la participation de plusieurs invités de marque et de 12 délégations issus des 17 organismes à membre de l'IFREFI. Ouverture également ce mardi du forum 3e pont pour l'emploi sur le site de construction du 3e pont Henri-Conan-Bédié d'Abidjan dans la commune de Cocody. Une plateforme d'échange entre les responsables d'une quarantaine d'entreprises et des ouvriers travaillant sur l'infrastructure. L'idée est de permettre à ces ouvriers d'intégrer d'autres entreprises en Côte d'Ivoire. A la fin de leur contrat, dans quelques mois, le 3e pont étant prévu être livré en décembre prochain. En santé, le cancer de la prostate et les fistules, deux pathologies au cœur du congrès de la Société d'Urologie de Côte d'Ivoire. Une rencontre entre experts nationaux et ceux de la sous-région en vue de susciter auprès des pouvoirs publics un renforcement du plateau technique concernant ces maladies. Le conseil du café cacao a investi 89 millions de francs CFA en infrastructures socio-économiques de base à Akati. C'est dans le département d'Abinguro et à Playwood, dans la région d'Anibi-Lecro. Ces investissements s'inscrivent dans le cadre du fonds d'investissement dans le milieu rural FIM-R. Autant d'investissements pour assurer le bien-être social des producteurs de café cacao. On en reparle dans la grande édition. A l'étranger, le régime syrien a organisé aujourd'hui une présidentielle gagnée d'avance pour Bachar al-Assad. Le scrutin est dénoncé par ses adversaires comme une farce qui va, selon des experts, prolonger la guerre, ravageant le pays depuis trois ans. Reportage. Jamais résultat d'élection n'aura autant été connu d'avance que le régime de Bachar al-Assad a tenu à mettre en scène jusqu'au bout ce qu'il appelle des doses démocratiques syriennes. Convocation des fonctionnaires et employés du service public à y participer, sous peine de se voir licenciés. Scène de vote tirée au cordeau avec volontaire pour signer de leur sang l'obédience au chef. Rien n'a manqué pour faire de cette journée celle de la victoire totale. Parce que ce chef est un chef symbole qui mérite qu'on vote pour lui avec notre sang. Il va nous ramener à une situation sécurisée et stable. Cette élection est une victoire au même titre que les victoires de l'armée. Elle vient compléter les victoires militaires. Un message que la télévision d'État était chargée de diffuser localement, mais aussi et surtout à l'attention de l'opinion internationale. Le peuple a triomphé de tout. Il a résisté à toutes les nations du monde et gagné. Alors c'est bien une journée particulière aujourd'hui. Les gens sont venus très tôt pour ça et une victoire présidentielle, c'est très important. En revanche, pour ceux vivants en zone sous contrôle rebelle, cette élection n'est qu'une farce destinée à faire passer les gens pour des imbéciles. Ces élections sont une manière d'échapper à la réalité, de détourner les yeux du monde des massacres commis par Bachar el-Assad. C'est une fuite sans plus. Je dirais même qu'il combat des moulins à vent parce qu'il sortira perdant de cette guerre avec nous. Assuré de la victoire avant même le vote, Bachar el-Assad a participé avec sa femme Asma à ce scrutin contesté, une imposture pour Washington et Paris, l'expression démocratique de la volonté du peuple pour Moscou et Téhéran. En Espagne, quelques 20 000 manifestants à Madrid et 5 000 à Barcelone ont défilé hier, réclamant la fin de la monarchie espagnole après l'abdication du roi Juan Carlos. L'Espagne demain sera républicaine, hurlait hier soir des milliers de manifestants. Plus de rois, un référendum, les Bourbons aux élections ou encore Transition royale sans roi pouvait-on lire sur les pancartes agitées par les manifestants. aux côtés des drapeaux rouges, or et violet de la seconde république espagnole proclamée en 1931. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 20h. Relatif au Mondial Brésil 2014. Le Mondial 2014 avec Sébastien Ouénien, c'est jeudi et vendredi à partir.